Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, ce nouveau message, ces énergies pour la semaine du 1er au 7 avril 2019, donc on change de mois, ça y est, on a changé d'heure, d'ailleurs moi je suis complètement KO, j'avais un peu zappé parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu occupée avec beaucoup de choses, j'ai fini mes envois de l'oracle et l'étoile céleste, cette semaine j'ai pris beaucoup de retard parce que ma fille est en convalescence suite à une opération et il y a des suites opératoires qui ne sont pas top, donc du coup c'est un peu compliqué pour moi de tout gérer en ce moment et je jongle un peu et c'est vrai que du coup j'ai complètement zappé ce changement d'heure, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit oh là là mais je suis bien fatiguée, pourtant il est quand même 7h30 mais non en fait il était 6h30, je me suis endormie assez tard donc du coup voilà je suis un peu KO, ça ne m'empêche pas du tout de faire cette guidance. Alors on va commencer justement pour être un peu plus zen par un petit peu de carillon. Voilà c'est un carillon, j'adore, alors je ne sais plus comment il les appelle maintenant, ça a changé de nom, quand je l'ai acheté ça s'appelait un chantilly, aujourd'hui ça a un autre nom et j'ai zappé le nom mais voilà, vous pouvez toujours trouver ce type de carillon un peu partout sur internet, dans les magasins ésotériques ou d'instruments, voilà, j'aime beaucoup sa sonorité, ça m'apaise, ça me permet de me centrer, de me concentrer, de m'ancrer aussi. Voilà donc pour ce tirage, ces tirages, puisqu'il y en a deux, j'ai choisi de les illustrer avec mes deux nouveaux animaux en pierre, donc le premier tirage c'est le corbeau en onyx, alors l'onyx, onyx noir dans ce cas précis, c'est une pierre en fait d'ancrage déjà tout d'abord, c'est aussi une pierre qui va repousser les mauvaises influences, les mauvaises énergies, si quelqu'un vous veut du mal par la pensée, c'est-à-dire qu'on a de mauvaises intentions envers vous, ça va repousser tout ça et également tout ce qui est mauvais esprit, donc c'est idéal pour les thérapeutes, les chamanes, les guérisseurs, les sorcières, sorciers, etc. C'est vrai que ça aide beaucoup à être bien ancré et à repousser toutes les énergies néfastes. Donc ça c'est pour le premier tirage. Le deuxième c'est mon chat, mon chachan en stéatite. Alors on l'appelle aussi la pierre savon, parce qu'en fait c'est une pierre qui est souple à la base et donc il ne faut surtout pas la tremper dans l'eau. Bon là il s'agit d'une sculpture, je pense que ça doit être solidifié avec autre chose, parce que c'est vraiment une pierre qui est très spéciale, qui s'apparente un peu à du talc. Et alors c'est une pierre d'une extrême douceur, mais en fait c'est une pierre surtout qui va nous permettre d'affronter nos peurs, de ne pas être excessivement sur la défensive, parce que d'être sur la défensive c'est bien quand on subit une agression vraiment, mais parfois il y a des gens qui sont tout le temps sur la défensive et ça les empêche de faire des choses en fait. Donc cette pierre elle va aider à ça, elle va remédier à ça, elle va rendre les gens plus sociables, plus ouverts, ça va permettre de se re-sociabiliser en fait. Donc voilà une pierre thérapeutique par excellence qui est très douce. Donc voilà pour les deux choix, et pour les jeux j'ai décidé de tirer une carte pour commencer le tirage avec l'Oracle of Mystical Moments de Catherine Weltstein, qui est un jeu magnifique, on est un peu dans le vintage aujourd'hui. Ensuite les trois cartes de tirage seront extraites du Pagan Otherworlds Tarot de Ouzi. Et puis pour terminer, on va tirer une carte du Botanical Inspiration, Inspiration, pardon, au pluriel, de Lina Rojo, qui va nous permettre d'avoir une jolie petite guidance fleurie pour terminer ce tirage. Voilà. Donc concentrez-vous, faites quelques inspirations et expirations si ça vous permet de vous concentrer sur ce tirage. Et je vous laisse vous laisser guider, soit vers le corbeau, soit vers le chat, ou vers les deux, si c'est votre choix. Voilà. Il n'y a pas de règle, vous le savez, dans ces tirages. Donc choisissez ce qui vous convient le mieux. Alors, je vais enlever mes petites boîtes. Voilà. Et on va garder le corbeau, le chat, je vais le mettre à côté de moi pour le moment. Voilà. On va le mettre ici. Et donc, on va commencer tout de suite ce tirage avec le magnifique Oracle of Mystical Moments. Alors, on va voir un petit peu quelle est l'énergie, la tendance de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop ! On a Abracadabra. Alors, cette semaine, c'est placé sous la magie la plus pure. Cette semaine, si vous devez agir, si vous voulez agir, vous n'avez qu'à le souhaiter pour entamer une action. Abracadabra, c'est vraiment je me prends en main et je fais les choses et j'y arrive. Quand on s'accroche, quand on y croit, on peut y arriver. Donc là, il ne tient qu'à vous d'exercer votre magie, en fait, la semaine prochaine. C'est vraiment ça, le message que je ressens en regardant cette carte. C'est un tirage intuitif. C'est-à-dire que je ne m'appuie pas du tout sur le livret. Je m'appuie sur ce que je ressens. Donc là, je vois en gros une magicienne qui est en train de jouer avec les constellations, avec les étoiles. et c'est exactement ce que vous allez faire la semaine prochaine. Vous allez arriver à concrétiser ce dont vous avez envie dans la mesure, évidemment, du possible et du raisonnable. On est bien d'accord. Mais voilà, ça va marcher si vous y croyez, si vous vous accrochez. Vous allez réussir à faire plein de choses. Donc, c'est une très jolie carte pour démarrer. Alors, par contre, ça brille pas mal. Je suis désolée, c'est à cause du spot. Mais sinon, on n'y voit rien du tout parce qu'à cette heure-ci, je n'ai pas trop de soleil dans mon bureau. Donc, c'est un peu compliqué. Allez, on va maintenant tirer trois cartes du Ouzi. Magnifique, pas Ouzi, mais vous avez compris, le Pagan Otherworld de Tarot. En fait, le nom des artistes, je ne les retiens jamais. Mais bon, Ouzi, c'est leur marque, en fait, leur brand, leur brand, comme on dit en anglais. Allez, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine ? Hop, 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 je les étale bien. Allez, on a le 2 de coupe, on a le 8 de bâton et l'as de coupe. Ah, c'est un super tirage, ça, dis donc. Alors, donc, déjà, le 2 de coupe, il y a quelque chose qui se produit. Là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. il y a quelque chose de vraiment lié à l'émotion au plus profond. Vous voyez, c'est deux tas de rochers qui se rejoignent comme ça. Et donc, là, on est vraiment dans la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur et de façon rapide. Donc, il y a quelque chose qui va se faire cette semaine. C'est rapide. Le 8 de bâton, c'est une action qui a mis peut-être du temps sur le coup à se faire parce qu'on a le calme des plaines quand même en contraste. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a pris du temps pour concrétiser mais là, ça y est, bam, ça vous tombe dessus. C'est hyper rapide et il y a un renouveau et il y a vraiment quelque chose de lié à l'émotion. Alors, on pourrait dire que c'est une relation amoureuse magique aussi. C'est-à-dire que ça vous tombe dessus. Tout d'un coup, il y a un renouveau dans le couple, je dirais, parce que la rencontre, ça serait si l'as de couple était d'abord. Mais là, on a quand même quelque chose de magique qui se refait. j'ai l'impression qu'il se refait. Et ça arrive plus vite que prévu et il y a un renouveau. Donc, voilà, que ce soit amoureusement ou dans un projet, c'est quand même quelque chose de très beau, un très très joli tirage. Hop, elle a sauté toute seule la carte Sweet William qui est juste superbe, sublime. Alors, elle a sauté toute seule cette carte Sweet William Diantus Barbatus. Alors, je ne suis pas sûre du nom de la plante. À la rigueur, je vous le mettrai sous la vidéo. En tout cas, c'est une carte de galanterie. Accepte-moi avec un sourire, en fait. Elle répond à mon sourire. Et, en fait, donc, je pense que c'est quand même amoureux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu quelque chose dans le couple qui a foiré à un moment donné. Soit il y a eu une séparation, un break, j'ai l'impression. Et puis, cette personne, elle revient vers vous. Elle vous dit, allez, tu me laisses une seconde chance. Et a priori, vous allez lui laisser cette seconde chance. Ça arrive. Alors, hop, je vais la mettre là pour que vous la voyez. Donc, voilà pour le premier tirage qui me semble assez clair, d'ailleurs, qui est très beau. Je le trouve magnifique. Voilà. Donc, écoutez, abracadabra. De toute façon, c'est vous qui avez le pouvoir, là. Il n'y a que vous qui pouvez accepter ce qui se passe et donner une réponse à ça, en fait. Donc, voilà. Il ne tient qu'à vous de réaliser ce qui doit être réalisé pour le meilleur, en fait, tout simplement. Voilà pour ce premier tirage. Donc, je vais passer au second. Alors, nous voici pour ce second tirage avec le petit champ en stéatite. Donc, on mélange les cartes du Oracle of the mystical moments. On va donc tirer une carte. Allez. To the moon and back. Ah, on est encore dans le sentimental, là, j'ai l'impression. Donc, quand on dit à quelqu'un « I love you to the moon and back », c'est « je t'aime jusqu'à la lune et en retour ». Donc, c'est-à-dire que « je t'aime à la folie, éternellement ». Voilà, c'est quelque chose de très fort, un amour très fort. Donc, cette semaine, elle va être placée sous l'émotion la plus pure, sous l'amour vraiment le plus intense, inconditionnel. Et c'est aussi une forme d'amour que vous pouvez vous donner à vous, c'est-à-dire que vous vous aimez vous aussi inconditionnellement. Ce n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, il y a énormément d'amour la semaine prochaine dans vos énergies, dans votre karma. Allez, on va regarder avec le tarot pour compléter ce tirage. Hop ! Allez, on a l'as de pentacle. Donc là, déjà, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se matérialise, je dirais. Alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être la concrétisation. Avec un mariage, on dépense de l'argent pour un mariage. Donc, ça peut être peut-être un mariage, ça peut être aussi l'achat d'une maison, par exemple. Allez, on va en tirer deux autres. On a l'empereur. Donc, il y a quelque chose qui se structure là. On est dans quelque chose qui se structure, qui se met en place. Et on a le deux de pentacle. Alors, il y a beaucoup ce côté financier. Donc, on s'associe pour, peut-être, pour payer une maison, justement, pour payer un mariage. Il y a quelque chose dans tous les cas qui se concrétise. Et ça peut être aussi une affaire. C'est-à-dire que vous vous lancez dans un projet que vous aimez par-dessus tout. Vous mettez corps et âme dedans. Donc, ça y est, ça prend forme. C'est-à-dire qu'il y a un démarrage. C'est vraiment, ça y est, structuré, mis en place. C'est méthodique. Voilà. Et donc, avec le deux de pentacle, on peut supposer que c'est une association avec une autre personne pour travailler, justement, dans ce qui vous plaît, dans le secteur qui vous plaît. Ou alors, travailler aussi pour une association. Pourquoi pas ? Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui émerge cette semaine et qui est assez beau et qui se concrétise, du moins. Voilà. Il y a vraiment une concrétisation mise en place de quelque chose. Avec l'empereur et l'as de pentacle et le deux de pentacle, voilà, c'est flagrant. Allez, on va regarder avec celui-ci. Hop, hop. Quel est le message que vous recevez pour la semaine ? Allez, on va prendre celle-ci. La gratitude. Oh ! Avec la campanule. Pardon. J'ai fait bouger la caméra. Alors, la gratitude. Oui, vous avez de la gratitude. Vous travaillez la gratitude et justement, l'amour inconditionnel, c'est aussi une forme de gratitude en fait. Quand on est dans l'amour, quand on baigne dans l'amour, forcément, on travaille sur la gratitude. Ça va de pair, je dirais. Donc là, vraiment, cette semaine, vous ressentez une immense gratitude pour ce qui vous arrive. Ça n'a pas été facile. Il y a des fois des moments où ça ne l'est toujours pas. Mais, vous vous dites quand même j'ai beaucoup de chance parce que je suis entourée, je suis aimée, je m'aime suffisamment pour pouvoir avancer dans la vie. Je me donne de l'amour au quotidien et en plus de ça, j'ai une immense gratitude pour ce qui arrive parce que c'est le résultat de longs mois de travail. Donc voilà, vous allez être dans la pratique de la gratitude et de l'amour inconditionnel la semaine prochaine. C'est vraiment ça qui ressort. Et donc, quelque chose qui se structure, qui se met en place. Donc, eh bien, mariage, achat de maison, achat d'appartement, déménager ensemble. Donc, ça engendre aussi des frais. On est dans les pentacles, donc pourquoi pas. Dans tous les cas, vous vous ancrez dans quelque chose qui vous correspond. Voilà. C'est aligné. On est dans l'amour, dans la gratitude. Donc, c'est aligné et vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives. Voilà pour ce deuxième tirage. Donc, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. À très bientôt et merci encore de me suivre. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada